Il y a plein de choses de bon à manger. Et on va parler de rugby tout de suite avec Thierry Pâtonnier, l'un des deux co-présidents du club. C'est ça ? Bonjour Thierry. Tout à fait c'est ça, oui. Bonjour Alain. Est-ce que tout va bien au club ? Alors là c'est déjà la reprise incroyable. On a repris déjà depuis mi-juillet. Donc comme on sait qu'il y a toujours des périodes où les gens partent en vacances, tout ça. Donc comme ça on voit un maximum de joueurs. Je pense que la présence d'entraînement est très bien parce qu'on tourne autour de 30-35 personnes. Donc ça nous fait plaisir. On voit les recrues qui sont là aussi, qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie de bien faire. Donc pour l'instant ça se présente bien. Après l'avenir nous le dira. Alors je crois qu'il y a eu très peu de départs à l'inter-saison. C'est ça. On a eu peu de départs. On a eu un arrêt, Fabien Delbos, le capitaine emblématique de l'équipe, du club, qui a arrêté. Et ensuite, on a trois départs en tout. Trois départs en tout, ça va. Après sur les jeunes on a des départs dans le sens où ils vont jouer sur Brive ou sur Périlleux. Donc on est fournisseurs des grands clubs. Donc pour nous c'est aussi une fierté. Mais voilà, on sera peut-être un peu plus en difficulté l'année prochaine. C'est la saison qui arrive sur l'effectif des jeunes. Mais comme Terrasson et Montignan qui viennent nous rejoindre, on devrait pouvoir combler ce déficit de joueurs. L'équipe senior, déjà match amicaux bientôt peut-être. Et la reprise, je crois, sans c'est pas. C'est ça. Donc le premier match amical a lieu le 2 septembre à Ribérac. Donc voilà, c'est un match pour ce jour-là. Amical, tout à fait amical. On a un autre match amical le 8 septembre. C'est un vendredi soir, juste avant la finale. Pas la finale, pardon. Juste avant le match d'ouverture de l'équipe de France. Et là, ce coup-ci, on joue contre Belves. Belves qui est une fédérale 2. Donc on joue une équipe de Régional 1 avant, une fédérale 2 ensuite. Donc ça va nous permettre d'en savoir un peu plus sur notre groupe. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose. C'est un choix des entraîneurs. Je pense que c'est un très bon choix. Je crois que les objectifs sont déjà clairs cette saison. Alors, bien sûr. On va faire du guirou, on va dire on cherche le maintien. Ça, c'est bien connu. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. Donc, c'est d'être dans les qualifiables. Forcément, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière. Il faut se l'avouer. Oui, je pense que c'est... Six premiers ? Oui, il faut être dans les quatre premiers. Ce n'est pas simple. La barre est haute. La barre est haute. Mais bon, il faut savoir être ambitieux pour pouvoir arriver. Donc, oui, on espère. C'est ce qu'on vise. Est-ce que vous connaissez la poule, les autres équipes ? On connaît la poule. On ne connaît pas forcément les autres équipes. Mis à part... On sait que Saint-Astier... Alors, Neuville et Saint-Astier ont fait un très bon recrutement. Vert, pareil. On a fait un recrutement sur Bergerac et puis d'autres éléments. Mais ils en ont perdu aussi. Pareil, ce sont des clubs qui perdent des éléments, mais qui en retrouvent. Mais ça reste quand même des clubs compétitifs. Après, on sait que Fijac, un dernier, était costaud. Donc, ça devrait être costaud encore. La Capelbiron était... Pardon, Marival était pas mal non plus. Après, il y a une certitude sur Nave, un club qui monte. Donc, on ne sait pas trop comment ils vont se situer, quels recrutements ils ont fait. Voilà, après, il y a nos amis du Bug, qui... Ça reste le Bug, quoi. Toujours âpres à jouer, mais au combien sympathique quand même. Donc, voilà, on est à peu près du même niveau. Donc, je pense que la poule va être très dure. Les matchs seront disputés, acharnés. Mais, oui, il faut y croire. Il faut croire en nous. L'avantage, c'est que l'USV est un club, comme beaucoup de clubs, comme le Bug, comme Terrasson, comme beaucoup de clubs, qui ont toute une histoire, avec une façon de travailler, si j'ose dire. Complètement. Contrairement à ce qu'a pu dire un adjoint de la mairie de Terrasson, non, on ne recrute pas avec des chèques. Ce n'est pas vrai, on ne l'a jamais fait. Faites de ma présidence, on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Ça fait pas loin de 20 ans de présidence. Donc, tant que je serai là, ça ne se produira pas. Donc, c'est un petit message quand même à M. Baudry, que je connais bien d'ailleurs, par ailleurs, mais qui est un peu décevant dans son discours. Non, nous, notre façon, c'est justement de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et on donne des primes de match, oui, parce que des clubs à côté de chez nous viennent recruter des joueurs en proposant de l'argent, dont Terrasson, précise. Donc, il faut bien qu'on fasse quelque chose pour garder nos jeunes et garder nos joueurs moins jeunes aussi. Donc, voilà. Et la réserve en profite. La première en profite. Bien sûr, le tarif n'est pas le même parce qu'il faut quand même garder des choses sérieuses. Mais voilà, nous, on fonctionne comme ça. On fonctionne sur la formation aussi, qui a été peut-être un petit peu abandonnée il y a quelques années, mais qui a toujours bien marché, qui a une bonne reprise en main actuellement. Donc, voilà. C'est la façon de fonctionner de l'USV. Et tant que je serai à la tête du club avec François D'Enbrue, on partage bien sûr les mêmes idées. C'est lui qui prend le relais sur les jeunes aujourd'hui. Avant, c'était moi, mais les problèmes de santé m'ont fait prendre du recul. Mais voilà. Donc, nous, c'est notre ADN. On fonctionne comme ça. Les entraîneurs qui sont du Lardin, qui ont été formés à l'école de rugby du Lardin, savent comment ça marche. Et voilà. Donc, on est tous bien dans la main. Et puis, on va prôner ces valeurs-là. C'est les valeurs de rugby du village qu'on défend. Je vous avais posé une question il y a une année. Comment vous... Parce que c'était une année de réussite. Et quand même, c'est un club qui a une belle réussite. Et moi, j'ai répondu que c'était parce qu'il y avait un très bon contact avec les joueurs. Un contact que vous entretenez, voire peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, c'est sûr. Toutes les semaines, ça, c'est sûr. Parce que François et moi, on est présents en entraînement. Donc, voilà. Donc, les joueurs, forcément, ils nous connaissent. Et puis, moi, ils me connaissent depuis des années. Peut-être trop. Je ne sais pas. Mais oui, c'est... On est très proche. On essaye d'être très proche des joueurs. Les joueurs, on nous le rendent bien. Parce que c'est les garçons qui ont été levés au sein de l'USV. Donc, ils savent comment on va réagir. Ils savent ce qu'on veut aussi. Et nous, on les connaît bien aussi. Parce que nous, on est un club où il y a très peu de mouvements. Il y a très peu de mouvements. Donc, le socle est là. Donc, c'est un avantage pour nous. Peut-être une façon de détecter, avant qu'ils arrivent, les problèmes, peut-être. Ben, c'est ça. Effectivement. Parce que des problèmes, il peut y en avoir dans n'importe quelle association, dans n'importe quel club. Mais voilà. C'est effectivement le fait... Les joueurs peuvent venir se confier facilement. S'il y a quelque chose qu'il n'y a pas, ils peuvent nous le dire aux entraîneurs, bien entendu. À nous aussi, il n'y a aucun souci. Et quand des nouvelles recrues arrivent, c'est ce qu'on leur dit. Dans le groupement, on dit, voilà, nous, on fonctionne comme ça. Et on souhaite qu'on serve. Parce que nos choix aussi des recrues, c'est aussi par rapport à une certaine mentalité. Si on ne sent pas les garçons, on n'insiste pas. Je veux dire, c'est avant tout, il faut que l'homme soit respectable. On reparlera de l'école de rugby de l'USV Le Lardin, avec François Delbru, votre coprésident. Tout à fait. C'est lui qui connaît bien la chose. Une question avant de vous quitter. Où serez-vous, justement, vous en avez parlé un petit peu, vous avez fait un clin d'œil, le 8 septembre à 21h15, je crois. Je serai devant ma télé, sans aucun problème. Il y a les la France. Bien entendu, on y croit. Face à la Nouvelle-Zélande, ça va être dur quand même. Ça va être dur. Pour eux, ouais. Je pense que la Nouvelle-Zélande a des soucis à se faire, je pense. Les 33 joueurs, on ne les connaît pas encore, mais il y en a-t-il un ou deux sur lesquels vous comptez vraiment, qui seront présents dans les 33 ? On les connaît tous. C'est des marchands, des Baïs, des Aldrit, des Entamac, des Duponts. Dupont. Incontournable, Ficou, Danty. Enfin voilà, il y a plein de... Et puis après, ce qui fait du bien, c'est qu'on a vu quand même deux jeunes arriver, 20 ans. C'est formidable. Gaëtan et le petit Louis de l'UBB, avec un culot incroyable, qui amène encore... Déjà que le groupe est jeune, ils amènent encore plus de fraîcheur. Donc ouais, ouais, c'est... Pour l'ancien éducateur que je suis, je trouve que c'est réjouissant de voir ces jeunes qui arrivent, qui ont du culot, qui osent. Parce qu'en plus, on les fait jouer dans le top 14, donc c'est grâce à ça. Avant, on ne les faisait pas jouer, ces jeunes. On allait chercher des étrangers, puis on les gardait, ou pas. D'ailleurs, ils étaient perdus pour le rugby. Là, au moins, le top 14 des équipes, tout comme ça, des fois, ont joué. Et après, on les retrouvait dans l'équipe de France, c'est formidable. C'est formidable. Il y a moins de 20 qui sont champions du monde. Ça veut dire qu'il y a du réservoir. C'est encourageant. C'est encourageant pour le rugby, parce que le rugby, il ne faut pas se cacher, est en difficulté, quand même, dans les campagnes. C'est quand même dur. Il faut au minimum 55-60 gars pour avoir une première et une réserve. Donc ça fait du monde. C'est exigeant. C'est un sport qui est très exigeant. Aujourd'hui, l'exigence dans la vie de tous les jours, elle est de moins à moins présente. La condition physique, notamment. La condition physique et puis les disciplines aussi. Il faut se plier aux règles, quand même. Donc, nous, éducateurs, présidents, on a vraiment besoin d'avoir une équipe de France qui soit au top. Merci à vous. On sait que vous avez des petits soucis personnels. Est-ce que tout va bien ? Écoutez, c'est des soucis personnels, oui. Parce que, bon, je suis soigné pour plusieurs petits cancers. Mais pour l'instant, ça va. On serre les dents et on reste compétitif. Pareil, il faut toujours... On est très fort avec vous, Thierry Pâtonnier. Merci d'être venu nous parler de votre club fétiche, le rugby à Hollanda-Salazar. Merci à vous. Merci à vous, Alain. Bonne soirée. On va en profiter. Le temps est avec vous. C'est formidable, ça. Oui, ça fait quand même trois ans qu'on fait ça. Depuis que je suis aussi conseillé ici avec Francine. Donc, on a mis ça en place et depuis, c'est toujours un succès. Donc, ça fait partie des belles réussites. Et puis, il faut se changer des idées aujourd'hui. Quand on sait que la papeterie, bon, c'est pas formidable. On sait pas trop à quelle sauce. Je dis, on va être mangé parce que c'est un peu ça aussi. Donc, on espère apporter un peu de baume au cœur aux gens qui sont concernés directement. C'est utile. C'est utile. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.